Salut à tous les passionnés de politique et de sport au Cameroun. Ici, on décrypte l'actualité avec passion et objectivité. Abonnez-vous pour des débats animés et des analyses pointues. Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante à chaque vidéo. On commence. Titre, Marc Brice quitte le Cameroun, Lyon indomptable. La départ de Marc Brice en ligne de mire. Le climat autour des Lyons indomptables devient de plus en plus tendu avec les récentes déclarations du sélectionneur, Marc Brice. En effet, la possibilité de voir le technicien belge déposer sa démission est désormais prise très au sérieux. Cette situation découle d'une série de frustrations accumulées par le coach, liées à des conditions de travail jugées inacceptables. Lors d'une conférence de presse après un match nul contre le Zimbabwe, Marc Brice n'a pas caché son mécontentement. Son, on ne peut plus commencer comme ça, résonne comme un cri du cœur face à des conditions de travail qui ne lui permettent pas de donner le meilleur de lui-même. Il est clair que le sélectionneur est à bout, ce qui laisse présager une décision imminente concernant son avenir avec l'équipe. Les récentes plaintes de Marc Brice sont révélatrices de l'ambiance qui règne au sein de la Fécafou. Selon plusieurs sources proches du technicien, le manque de soutien et les difficultés liées à l'absence de ses assistants choisis sont des facteurs déterminants. Ces éléments sont venus s'ajouter à un climat déjà tendu, exacerbant son ras-le-bol. Il est à noter que les facilités accordées par le ministère des Sports ont joué un rôle crucial dans le maintien de Marc Brice jusqu'à présent. Sans ce soutien, il est fort probable que le sélectionneur aurait déjà mis fin à son aventure avec les Lyons indomptables. Cette situation met en lumière les défis auxquels il est confronté et soulève des questions sur l'efficacité de la gestion actuelle de l'équipe. L'ancien membre du comité exécutif de la Fécafou, Guy Begatama, a récemment commenté la situation en exprimant ses préoccupations. Selon lui, la démission de Marc Brice ne serait pas une surprise, et elle pourrait même être interprétée comme un signe positif de son engagement envers l'équipe. Gatama souligne que, malgré les difficultés, le travail effectué par Brice pourrait servir de modèle pour le développement futur de l'équipe. Le message de Gatama est clair. Merci pour tout coach, et même si tu t'en allais aujourd'hui ou demain, tu auras montré que le Cameroun est capable de bâtir une belle équipe des Lyons indomptables s'il s'en donne les moyens et la volonté. Cette déclaration traduit une reconnaissance pour les efforts déployés par Brice malgré les conditions difficiles. Cependant, Gatama ne se limite pas à féliciter le coach. Il profite de l'occasion pour faire une observation plus large sur la situation politique du pays. Selon lui, la crise dans le football camerounais est le reflet d'une instabilité plus profonde au niveau national. Ce commentaire politique souligne une préoccupation croissante quant à la direction que prend le pays. La situation actuelle soulève de nombreuses questions sur l'avenir des Lyons indomptables. Si Marc Brice venait à quitter ses fonctions, cela laisserait un vide important à combler. Les recruteurs et les responsables de la FECA Foot devront rapidement trouver une solution pour maintenir l'équipe sur la bonne voie. La démission éventuelle de Brice pourrait également avoir des répercussions importantes sur la perception du football camerounais à l'international. Un changement de sélectionneur pourrait être perçu comme un signe de désorganisation, ce qui pourrait influencer négativement l'image de l'équipe sur la scène mondiale. Malgré les défis, il est essentiel de reconnaître le travail accompli par Marc Brice jusqu'à présent. Le coach a essayé d'implanter une nouvelle philosophie et de renforcer l'équipe, malgré les obstacles. Son départ pourrait marquer un tournant dans l'histoire récente du football camerounais, et il sera intéressant de voir comment cette situation évoluera. L'humour n'est pas absent dans cette situation tendue. On pourrait presque imaginer Brice lançant un « Je suis fatigué de jouer au Monopoly avec la FECA Foot », où les règles changent sans cesse. Cela montre que, malgré les difficultés, il garde une certaine légèreté dans sa manière d'aborder la crise. À l'heure actuelle, les discussions autour de la démission de Marc Brice se poursuivent, et les fans des Lions indomptables sont en attente de nouvelles. La situation pourrait évoluer rapidement, et il est crucial pour les supporters de rester informés des développements. Pour suivre les dernières nouvelles sur cette affaire et bien d'autres sujets importants, abonnez-vous à la chaîne Audience Cameroun. Nous vous tiendrons informés des événements majeurs et des évolutions en temps réel. Restez avec nous pour ne rien manquer des actualités les plus importantes concernant le football camerounais et bien plus encore. La gestion de crise au sein de la FECA Foot est un enjeu majeur, et la démission de Marc Brice pourrait être un indicateur de changement profond à venir. En attendant, les spéculations continuent et les fans attendent avec impatience de voir comment cette situation se résoudra. Le futur des Lions indomptables pourrait dépendre de la manière dont cette crise sera gérée dans les semaines à venir. Enfin, il est à espérer que des solutions seront trouvées rapidement pour garantir la stabilité de l'équipe et permettre aux Lions indomptables de se concentrer sur leurs objectifs sportifs. Le soutien de la communauté footballistique sera crucial pour traverser cette période difficile et assurer un avenir prometteur pour l'équipe nationale. N'oubliez pas de vous abonner à Audience Cameroun pour rester au courant des dernières actualités et suivre de près l'évolution de cette situation cruciale pour le football camerounais. En conclusion, la situation autour de Marc Brice et des Lions indomptables est à un tournant décisif. Les frustrations accumulées par le sélectionneur belge, notamment liées aux conditions de travail et au manque de soutien, pourraient conduire à une démission imminente. Cette crise n'affecte pas seulement l'équipe nationale, mais reflète également des problématiques plus larges au sein de la FECA Foot et, par extension, de la gestion sportive au Cameroun. Les commentaires de Guy Bégatama soulignent l'importance du travail effectué par Brice malgré les difficultés, et la nécessité d'une réforme plus profonde au niveau de la direction sportive. La situation est d'autant plus complexe que l'instabilité au sein de l'équipe pourrait avoir des répercussions sur l'image internationale du football camerounais. Le départ potentiel de Marc Brice pourrait marquer un tournant pour les Lions indomptables, nécessitant une réponse rapide et efficace pour garantir la stabilité et la performance de l'équipe. Les enjeux sont élevés, et les prochains jours seront cruciaux pour déterminer la direction que prendra le football camerounais. Pour suivre les derniers développements de cette affaire et rester informé des actualités majeures, abonnez-vous à la chaîne Audience Cameroun. Nous vous apporterons les dernières informations et analyses pour vous tenir au courant des évolutions les plus importants. Restez avec nous pour tout savoir sur l'avenir des Lions indomptables et bien plus encore. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien est très apprécié et vos abonnements nous aident à continuer à créer du contenu de qualité. Merci beaucoup et à bientôt dans nos prochaines vidéos.